La Galaxie Thérienne Puis j'espère avoir l'occasion de livrer un ultime combat singulier contre Coeur de Tika Car ainsi notre triomphe sera parfait J'attends ce moment avec impatience Colonel Blair, présentez-vous dans la salle de conférence immédiatement Colonel Vous tombez à pic, j'avais quelque chose à vous dire Au départ, je n'étais pas très chaud à l'idée de vous avoir à bord du Victory Mais j'ai fini par réviser mon opinion C'est pour moi un très grand privilège de servir à vos côtés Réciproque et vrai, capitaine Cette bombe T, j'ignore si on peut compter dessus Mais d'après ce que j'ai pu voir Il n'y a que vous qui puissiez nous sortir de ce merdier J'espère pouvoir honorer cette confiance, capitaine Ouais, je suis pas inquiet On y va ? Code 234C, code 234U, reçu et enregistré Sous-titrage Société Radio-Canada Messieurs, notre objectif est très simple Nous allons désintégrer la planète Killra avec la bombe T Comme il nous est impossible d'amener toute notre flotte à proximité de Killra Nous avons équipé notre Excalibur d'un brouilleur ultra sophistiqué Qui vous permettra d'être invisible Ce brouilleur a pour effet de neutraliser tous les systèmes de détection ennemis Mais il consomme aussi un maximum d'énergie Par conséquent, dès que vous aurez largué la bombe Ce brouilleur se déclenchera automatiquement Afin que votre appareil ait l'énergie nécessaire Pour s'éloigner au plus vite avant l'explosion Votre première étape consistera A former une escalerie de quatre chasseurs Et de pénétrer dans le système de Killra Où vous rallierez une base de ravitaillement clandestine Établie par nos services secrets A cause de sa masse et de la fragilité de ses circuits La bombe T a été amenée là-bas en pièces détachées et assemblées sur place Vous n'aurez plus qu'à la charger dans votre appareil Et foncer sur la scie Pour mettre la bombe en plein dans le mille, colonel Vous devrez piloter à la perfection Comme vous le savez, l'état-major a l'intime conviction Que la destruction définitive et complète de la planète Killra Mettra fin à ce conflit D'ailleurs, le moment est propice, messieurs Car d'après nos services de renseignement La plupart des vaisseaux qu'il ratit sont en réparation En révision dans les chantiers qui entourent leur planète Colonel, si tout se passe comme prévu Vous ne serez de retour sur le Victory Que lorsque vous aurez complètement détruit leur planète C'est tout ce que vous avez à me dire, capitaine Un vieil ami à vous va me relayer Écoutez bien Rebonjour, mon ami Le capitaine Aizen t'a fourni pas mal d'informations Mais moi aussi, j'en ai à te communiquer Tu les trouveras de l'autre côté de la base Je ne vole pas avec toi quand on l'escadre comme par le passé Mais je suis avec toi Ça, tu peux en être certain Colonel Bonne chance Merci capitaine Amis Geeks, Amis Geekettes Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau DRJ Game Je suis très heureux de vous retrouver Pour parler évidemment De Wing Commander 3 Jeux sortis en 1994 Édité, développé par Origine Ça y est Nous sommes enfin À la fin De Wing Commander 3 Ça fait Deux fois Deux vidéos Que quand je commence Je dis Allez On est à la fin Salut on a fini le jeu Et en fait Ben non Et ben cette fois ça y est Cette fois ça y est C'est sûr On est à la mission finale De ce jeu Nous allons Botter le cul au Planète qu'il y aura Nous voilà Et oui Il nous fallait donc Et comme on a pu le constater Il nous fallait Quatre pilotes Donc trois pilotes À choisir en tout Pour qu'on soit Quatre au total Pour faire cette mission Cette mission qui va être En trois parties Et vous allez voir Il y a des parties Qui sont parfois un petit peu Compliquées Un petit peu chiantes Vers la fin Un tout petit peu Et donc là J'ai choisi Flint Maniac Vagabond Vous volerez avec moi Pour cette mission Flint Pour le quota féminin Du groupe Maniac Pour le côté humoristique Du groupe Et Vagabond Parce que Vagabond On le kiffe Et puis c'est tout Et puis voilà Et puis moi Comme le patron quoi Non allez on rigole Mais c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Sous cette douce musique On décolle On décolle En post-combustion A toute blinde On est prêt A bord de notre célèbre Excalibur Équipé De la Tremblure-bombe Kilerati ont vu Kilerati ont vu Alors il me semble Qu'il va falloir les renvoyer Parce qu'en fait Ils vont pas Résister à l'assaut Des Kilerati Si on veut Que nos pilotes Survivent Impeccable Donc ce que je vais faire Pour être sûr Je vais les renvoyer Ça vaut pas le coup Je me tire Ça vaut pas le coup Je me tire Je vais aller voir ailleurs Si j'y suis Voilà Comme ça je suis sûr Qu'ils survivent Parce que sinon En général Ils ont tendance A mourir Et je peux pas M'occuper Dès qu'il a rati Et faire la babysitting Allez Jump Carrément C'est pas auto C'est jump Pour Passer en hyperespace Alors ça c'est pas mal Ils sont pas rentrés A la base Ils sont toujours là Alors que j'aurais demandé On va leur redemander Alors Bon en attendant On va leur dire Qu'ils se dispersent Et après Ah d'accord Ils l'ont déjà fait Ok D'accord Bref Ils sont toujours là J'adore Ils disent qu'ils partent Qu'ils rentrent à la base Et en fait Comme on fait Un saut Dans l'hyperespace A partir De Du Navcom Et hop Mais du coup Ils sont de nouveau là Dans la scène suivante C'est pas bien grave Ouais Il a carrément détruit Le méga transporteur Je l'ai chopé Le petit Là Il est où Je sais de le mettre Là Oh c'est bon On détruit Celui-là Et après Ils rentrent à la base Tous Parce que Quoique Ils sont assez balèze Qu'un Au moment Ça se passe bien Pour le fait Je vais peut-être Les garder C'est pas décoré Moi Je sens Que ça va Décoiffer Oui Ça va Décoiffer Ah là Par contre Il faut leur donner L'ordre Oh ça y est C'est bon Ah ouais J'ai perdu Flint Vous voyez J'aurais dû C'est ça Cette musique Elle est plus Dans mon Ah là 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 J'aurais dû Les renvoyer J'aurais dû Les renvoyer On va les renvoyer Tout de suite Parce que Sinon Ça va pas Aller Je vais aller voir Ailleurs Si j'y suis Je vais aller voir Ailleurs Si j'y suis Voilà Va voir Ailleurs Si tu y es Oh non Je déteste Ces vaisseaux Là Ce sont des vaisseaux Qui Dégage Hop là Des vaisseaux Qui se Camouflent Je suis concentré Allez viens là Ils sont chiants A détruire Ceux là Je vous jure Et ils se camouflent En plus Allez on va attaquer Les gros Plutôt Meure espèce de singe Sans fourrure Et voilà Une de moins Je pense que C'est ces vaisseaux Qui se camouflent Là Allez Boum C'est ces vaisseaux Qui se camouflent Qui sont Hyper Allez hop Il faut même pas Les verrouiller Ils sont hyper Chiant A détruire Et je pense que C'est ce genre de vaisseau Qui détruit Mais Et voilà Ce sont ces gens Qui détruit Mes collègues J'espère que Flint a survécu On verra Quand on sera A bord de notre Basse secrète On va traiter Une basse secrète Qui va nous relayer Allez détruis la tourelle Détruis les tourelles Détruis les tourelles Détruis les tourelles Bordel Et voilà Aïe 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 Ta la Ta 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 Alors qu'est ce qu'on a Comme chasseur de combat A détruire Les drake Darket Darket Ça va Ils sont pas trop chiants Ceux là Ils sont pas chiants Ils sont pas résistants Par contre on a un destroyer Ça c'est même pas vrai Alors ça y va Les insultes Les kill-ratis Quand je m'approche de kill-rat Vous balisez tellement Que ça traite Hein Hein ça traite Bande de rageux Hop là Rentre à la maison T'es pas beau Bon toi t'es loin par contre Toi elle va te laisser Elle va d'abord attaquer Le gros destroyer C'est bête que j'ai pas de Je n'ai pas de Torpille Dans ce Excalibur Ça c'est le seul défaut D'excalibur Peut-être c'est qu'il y a pas de torpille Bon regardez moi La taille de cet engin Ah et voilà Ah ça clignote dans tous les sens Mais le destroyer Et détruit Et maintenant il reste Encore un petit chasseur Qui est là Hop Terminé Oh il y a encore Encore une petite vague là Hop On se casse Ah oui il a pris un petit coup de laser quand même dans les dents Aïe 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 Mon avion est passé rapide Voilà Il est passé quelques secondes devant Casse toi Next Et voilà Next Ti ta 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 Voilà Oh Viens ici Viens voir au plein milieu de mon petit radar Objectif mission Tu es aussi Objectif mission Tu es aussi pâté Boum Ah je meurs Et voilà Et voilà Et voilà Et voici la base secrète Qui est en plein milieu d'un champ d'astéroïdes Vous voyez c'est excellent Là on va demander l'autorisation d'atterrir Si on est assez proche Pour moi on est pas assez proche C'est comme Elite Dangerous Faut 7,50 pour arriver à atterrir dessus Allez Voilà Demande permission d'atterrir Autorisation d'atterrir Excalibur Non moi c'est Blair Colonel Blair Excalibur c'est mon avion Mais bon Ah c'est classe quand même Autorisation d'atterrir Excalibur Et voilà c'est parti Deuxième partie de cette mission finale Si tu regardes ces images Ça veut dire qu'on tient le bon bout Alors il n'y a plus de temps à perdre Mes hommes ont réussi à installer Un dépôt de ravitaillement secret Près de la planète Kylra Espérons que les Kylratis Ne trouveront pas ce dépôt Parce que c'est là Que tu devras charger la bombe T Pour le bouquet final Je te recontacterai Tout se passera bien Il y a un de ces bruits assourdissants Quand il parle Paladin On l'entend quasiment pas Et voici Regardez on voit Kylra là bas On voit la belle palète Kylra Qui va se faire exploser On va renvoyer nos Ah d'ailleurs on est plus que 3 Ah j'ai vraiment perdu Flint quoi J'ai vraiment perdu Flint Allez hop On rentre à la base Oui oui tire toi Ça vaut mieux Merde Et vagabond pareil Et c'est parti Dégage Hop maintenant je vais pouvoir faire du Du bon travail Mais voilà Comme je disais Si vraiment vous les gardez Dans votre escadre Ils se font tuer Par les Kylratis C'est C'est pénible Mais c'est comme ça Hop dégage Suivant Next Alors par contre du coup Comme on est moins nombreux Ça va être un peu plus chiant pour moi Pour les détruire Hop là un coup de laser On n'en parle plus Viens ici Viens ici Viens ici Ouais ça repop Deuxième vague Deuxième round Donc vous avez vu Les missions finales sont Enfin la mission finale Est assez longue Donc elle en 3 parties On a la deuxième partie Et vous allez voir Qu'à la troisième partie Il y a un passage Un petit peu relou Où beaucoup de monde Se sont retrouvé bloqué On voit sur les forums Bien ici Hop là Nos amis les Draltis J'aime bien les Draltis C'est des beaux chasseurs Je sais pas si c'est parce que C'est les plus connus Chez les Kylratis Hop là Loupé Oh Viens au milieu De mon radar Et voilà On va s'occuper Des corvettes C'est marrant Que ça s'appelle Des corvettes On pourrait presque Se barrer déjà Bon pour la prochaine étape On pourra partir Sans détruire Les gros vaisseaux Parce que de toute façon Ils vont se faire emporter Par Et voilà J'ai détruit Des corvettes C'est pas bien Oui je disais Les prochains vaisseaux Dans l'étape 3 Ce ne sera pas nécessaire De les détruire Parce que de toute façon Ils seront emportés Par la vague déferlante De la destruction De Kylratis Oh il est juste en face Celui-là Allez Et voilà Vous avez vu en pleine face Ça c'était beau Il est arrivé en face Directement détruit C'était excellent Allez Prochaine étape Alors normalement On va avoir encore une fois Deux corvettes à détruire Si je me rappelle bien Plus Plusieurs petits chasseurs Qui vont repopper Enfin petits chasseurs Non ça c'est des chasseurs Mille ours Tu as déshonoré Ton clan Tu as déshonoré Mon clan Je vais dire Hop Vite fait Bien fait Oula J'avance pas assez vite C'est pour ça Qu'ils ont tendance A bien m'esquinter Ah là Par contre Du coup Quand j'accélère Ils ont tendance A s'échapper Ah Je me le suis pris En pleine gueule Apparemment J'ai Oh non Pas ceux-là Ceux-là Je les déteste Les chasseurs Qui se camouflent Qui sont horribles Alors pour les avoir Il faut Il faut essayer De trouver Même quand ils se camouflent Leur Leur trajet Voilà Leur trajectoire Leur pattern Je pense qu'on peut dire Quand ils se camouflent Et vous arrivez A les détruire Malgré tout Et voilà La dernière Qui a pas le temps De se retourner Et qui se fait détruire Par le docteur J Et oui À l'assaut des corvettes Et une de moins Plus qu'une Et de deux Voilà On fait bien le ménage On détruit tout Et je crois qu'on s'approche De la... Ah non il n'y a pas encore... Ils n'ont pas encore dit objectif mission atteint Mais on s'approche Je crois que c'est le dernier point Et là c'est carrément un destroyer Qu'on a à détruire Et oui exactement Deux vagues de chasseurs Encore et un destroyer Et ensuite Ce sera fini Pour cette deuxième partie De la mission finale De la mission finale Allez viens là Hop J'ai déshonoré mon clan Et il radote un petit peu les kill ratis J'ai déshonoré mon clan Viens ici Viens ici Viens ici Il y a plusieurs tourelles Alors il y a d'autres chasseurs qui pop Oui Oh oui Et c'est quoi C'est... Ah non c'est toujours les mêmes J'ai cru que c'était des... Encore ces saloperies de chasseurs Qui se camouflent Mais non Mais non mais non Allez viens Je craque en fait Je craque Ah il dit ça parce que je déconne Tiens vas-y provocation Arrête de rigoler Et voilà Les voyages forment la jeunesse Le vaisseau était à je sais pas combien de kilomètres De la zone de combat Et après demi tour Retour sur la zone de combat Parce que ben Les autres sont vachement loin aussi Hop Viens ici Viens ici mon petit Viens ici mon petit Mon petit Mon petit Objectif mission atteint Parfait 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 On va quand même détruire les trois petits derniers Parce qu'il s'est un peu rapide Un petit mission atteint Mais on a encore deux petits chasseurs à détruire Et un destroyer Qu'on va quand même détruire Avant de finir cette mission là Et après ça sera fini Avant l'étape finale Qui est un petit peu la plus chiante Vous allez voir Et voilà le travail Et voilà le gigantesque vaisseau Avec toutes ses tourelles Et ils me balancent Trois tonnes de laser Regardez moi ça Et voilà Le ménage a été fait Au complet Avec une jolie explosion Et on rentre Dans la nouvelle Base secrète Celle qui est toute proche De Kilra Voilà voilà On va s'approcher Et demander l'autorisation d'atterrir Attention Voilà Permission Autorisation d'atterrir Excalibur J'adore Autorisation d'atterrir Excalibur Et voilà Et voilà Partie de fini Et donc là On voit ici Qu'on a la trembleur bombe Elle est finie Elle est chargée Et en plus On a ce petit bidule À l'avant de l'avion À l'avant de l'avion Qui va nous permettre De nous camoufler Et c'est là Que ça va devenir Un plus chiant Dans cette mission Allez c'est parti Les choses sérieuses Commencent Les choses sérieuses Commencent Je t'avais bien dit Qu'on se reverrait Mon ami A présent La bombe T Est chargée Et opérationnelle Il ne te reste plus Qu'à la déposer Tranquillement En douceur A cet instant précis Nous sommes en train De t'envoyer Toutes les coordonnées Maintenant La balle est dans ton camp Envoie les renfers C'est sortir Avec plaisir Avec plaisir On va les envoyer En enfer De sordures Enfin avec plaisir Avec vagabond aussi D'ailleurs je comprends pas Pourquoi on a pu que vagabond Y aurait-il Un mort encore Alors je sais pas Si c'est parce qu'il y a un mort Non A mon avis C'est parce qu'ils ont été Ils sont pas rentrés Dans la base là Ils sont rentrés Au victory Tout simplement Je suis juste Vraiment dégoûté Pour Flynn J'aurais vraiment dû Voilà On va voir ailleurs Si tu y es Hop J'aurais vraiment dû La renvoyer à la base Tout de suite Avec les autres Et pas tenter De Bon c'est pas Trop grave en soi Au pire J'ai la sauvegarde Si je veux recommencer Alors là encore une fois On va avoir Je crois 3-4 tableaux 3-4 passages On le point de navigation Avec des avions Qui repopent évidemment Hop là Dralti Au revoir J'adore J'adore Ah d'accord Il est mort Je ne sais pas comment Mais il est mort J'ai l'impression Qu'il se sont rentrés dedans Ou qu'il s'est pris Un coup de laser D'un D'un kill rati D'un copain A lui Allez Où es-tu Viens ici Viens ici Viens ici Qui est là Vous pouvez Le détruire Si vous en avez envie Mais là Pour aller plus vite On va tracer Parce que de toute façon Ces vaisseaux seront détruits Comme je disais tout à l'heure Par la vague Par l'impulsion De la destruction De De killer Est-ce qu'une planète Qui explose Bah c'est pas rien Quand même Alors hop Ah zut Tu m'étonnes Tu as été honteusement privé De la victoire Ça c'est vrai Boum J'adore J'adore Allez Dralti C'est des chasseurs Redoutables Chez les kill rati Ils sont très rapides D'ailleurs Il a fallu Deux coups de laser Pour celui-là Oh C'est pas vrai Encore ceux-là Regarde T'étais juste Devant ma tronche Allez hop Les espèces de C'est des avions Pour les lâches Ceux-là Ça se camoche Et puis ça t'attaque Par l'arrière Ah là c'est bien Là on se l'est fait On se l'est fait De manière Correcte Les uns après les autres Et on reste plus que deux Non 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 Faut être vite Faut aller vite Faut aller vite Hop là Heureusement qu'on a l'excalibur Heureusement qu'on a l'excalibur Du coup ça va vite Deux coups de laser Merde Il est parti C'est quoi Carrément hop On s'arrête Et voilà Quand il ne reste plus qu'un Vous mettez à l'arrêt complet Comme ça Ça évite de faire la course Là même principe On a encore un destroyer Pas loin là Mais On avance en avance Darket Wow Je me le prends dans la tronche Alors qu'il est en train de se D'exploser Et voilà le travail En plus c'est vrai que les destroyer Elles sont vachement gros Et vachement puissant Du coup Vous prenez des risques Les attaquants tout seul Après ça va vous faire plus de points Ça va vous faire Ça vous fait peut-être un challenge Hop Il n'était même pas verrouillé Qu'il s'est pris mon laser dans les dents Dans la Allez 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 Et boum Plus que deux J'adore la précision Paff Lui il a fallu deux coups On est pas loin du destroyer Regardez On entend ses tourelles Allez pas loin Allez On trace On trace On trace On trace Et regardez qui est là Hobbs Petit enfoiré Allez hop Bam Voilà Ça prendra Espèce de traître Hobbs Qui avait tué Cobra Qui avait tué Cobra Qui était un de mes meilleurs amis Dans le jeu Un kilomatique Qui avait rejoué la confédération Je rappelle Et puis qui en fait Était une taupe Était un traître Là-dessus Bien plus tard Alors cela On va pas les détruire Voyez les Sorta Là Parce qu'il Aïe Voilà Vous avez entendu ce bruit Il repope Les petits Alors on va détruire les darkettes Et une fois qu'on aura plus de darkettes Il y restera plus que les autres avions Là Sorka Touche pas quoi Et ceux-là vont repoper à l'infini Voilà Encore un là-haut Alors il faut bien naviguer Parce qu'il faut bien se bouger Parce qu'il y a des lasers Aïe Tu vois Ils sont puissants Les autres avions Voilà Et là Il en reste Quatre Et c'est tous les mêmes C'est les sortaks Donc je vais en détruire un Pour vous montrer Si vous le détruisez Et bien il va tout simplement Repoper Et comme ça À l'infini Il est là Regardez Et voilà Et regardez Il y en a toujours quatre Il y en a un autre Qui a popé Donc on déverrouille Ça sert à rien de les détruire Vous appuyez sur CTRL Et C Et vous attendez un petit peu Vous passez en camouflage Avec cette touche Il faut bien Alors ça je me suis fait Souvent emmerder Parce que j'étais là Il fallait passer en camouflage Et je ne me rappelais plus De la touche CTRL C Et on va Direction Killra Alors elle est où Killra Voilà Tac On reste face à Killra On enclenche La post-combustion Et là il va falloir Attendre Que vous Que vous Aie le pilotage Automatique Pardon De proposer Et même une fois Vous avez le pilotage Automatique De proposer Attendez encore un petit peu Voilà Donc vous restez comme ça Et une fois Que le pilotage Automatique Est proposé Vous restez en camouflage Et vous enclenchez Le pilotage Automatique Et vous allez voir Ce qui se passe Alors C'est un peu chiant C'est ça la partie Vraiment chiante Et c'est pour ça Qu'il y a plein de gens Qui se sont retrouvés bloqués Parce qu'ils continuent A tirer sur les autres avions Et puis ils se disent Merde mais ça repop Ça repop Ça repop Qu'est-ce que je dois faire Et C'est chiant Parce que ça arrive De se louper Vous le voyez peut-être pas Mais tout à l'heure En enregistrant la vidéo Je me suis loupé J'ai enlevé le Le camouflage Et j'ai enclenché Le pilotage automatique Et bien non Dans ce cas là C'est faux Vous retombez Face aux avions Qui repop Et vous pouvez même Plus réactiver le camouflage Donc vous l'avez dans l'os Voilà Là il m'a proposé Il me propose maintenant Le pilotage automatique Je reste un petit peu En postcombre Voilà Je pense que ça va être suffisant En Désactive la postcombre Alors si jamais ça arrive Que parfois ça bug Que l'avion ne soit pas gris Comme ça Si vous tirez dessus Pendant que vous enclenchez Le camouflage L'avion ne sera pas Cette couleur là Le cockpit Du coup vous saurez plus Si vous êtes en camouflage Ou pas Alors il suffit de changer de vue Vous vous passez à une autre vue Et L'excalibur ne sera pas là On le verra pas D'ailleurs là On va mettre le pilotage automatique Et on ne voit pas L'avion Et là Qui c'est Qui en face de nous Le prince Tracat Avec un super avion Exclusif A Tracat Alors on va lui botter les fesses Et là On va lui botter les fesses Et là On va lui botter les fesses Tu es aussi pathétique que tes renseignes, les singes. Je vais te renvoyer dans ta litière vite fait, bien fait, mon romatou. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Voilà le fameux cœur de tigre. J'aimerais te tuer. Au plus profond de moi, j'aimerais te tuer. Essaye toujours, mais c'est pas ça qui te ramènera ta planète. Je n'arrive toujours pas à croire que notre planète ait été détruite. Une espèce sans planète n'est plus rien. Les Kilratis sont une race vaincue, cœur de tigre. Hélas, il n'y aurait aucun honneur à tuer le vaillant guerrier qui a été à l'origine de la chute de l'Empire qu'il ratit. Une ère nouvelle s'ouvre à nous. Nous avions sombré dans la corruption. Nous étions devenus un peuple assoiffé de sang. Une race cruelle et maléfique. Mais nous en avons payé le prix. Nous avons décidé de nous rendre sans condition. Accepte notre rédition. Jamais encore le peuple Kilrati n'avait déposé les armes. Il est temps pour notre race de commencer une nouvelle vie, cœur de tigre. Les Kilratis ne veulent pas mourir en tant que race. Je te demande grâce. Je te demande grâce. Je te demande grâce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ils vont croire à une reddition, ils disent non on va pas se rendre et tout, et là ils demandent vraiment, acceptent notre reddition, c'est beau, c'est magnifique, c'était une commandeur 3, les Kilerati se sont rendus, ils demandent grâce, et c'est la paix maintenant entre les Kilerati et les êtres humains, et on voit Christopher Blair partir fièrement dans sa navette vers la terre, et c'est dans cette navette que si on est avec Flint ou Rachel, et bien on sera accompagné de Flint ou Rachel dans la navette, c'est à ce passage là, voilà, ah bah vraiment je suis content, parce que vraiment ce jeu en fait, beaucoup de gens que je suis, que je connais, des amis à moi, ou des gens qui me commandent sur internet et tout, c'est leur jeu préféré dans la saga Wing Commander, voilà, ils se reconnaîtront, et chaque fois, Wing Commander 3 c'est mon préféré, etc, et il y en a pas mal, alors, c'est pas mon préféré, je vous l'avoue, ce Wing Commander 3 je l'adore, ça c'est clair, je l'ai refait 50 fois, il est super bien, il a marqué l'histoire des jeux vidéo, clairement, il a vraiment marqué l'histoire des jeux vidéo, mais pour moi, mon préféré, et bien c'est Wing Commander 4, vraiment, ça c'est mon jeu, c'est d'ailleurs mon jeu vidéo préféré, de tous les temps, pour moi c'est Wing Commander 4, malgré tout. Voilà, bah sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir, n'hésitez pas à liker, à partager, laisser un petit commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu, et puis, et puis voilà, on se retrouve pour d'autres aventures et d'autres vidéos, salut salut, à bientôt, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501